La France vient de vivre une très étrange période, reconnaissons-le. Alors que la question de l'identité semblait être au centre de toutes les préoccupations, alors que la candidature d'Éric Zemmour à l'élection présidentielle avait suscité un réel engouement pendant de nombreux mois, son échec électoral, suivi de la montée en puissance de Jean-Luc Mélenchon et de la NUPES, ont pu donner l'impression que cette question de l'identité n'intéressait plus personne. Il ne s'agit nullement pour moi de vous proposer une quelconque analyse politicienne, vous vous en doutez, qui serait en contradiction avec l'esprit de ces phrases de la semaine. Je voudrais simplement vous proposer quelques réflexions, que j'espère de bon sens, sur cette délicate question de l'identité. Et j'aimerais, pour ouvrir mes réflexions, prendre appui sur la formule d'un homme de gauche respecté, et sans doute indiscutablement respectable, Jacques Julliard. Voilà ce qu'il écrivait, il y a sept ans déjà, dans le Figaro du 5 juin 2015. « Je ne vois pas pourquoi la France serait le seul pays au monde à ne pas avoir droit à une identité. » L'intérêt de cette affirmation, c'est de nous rendre sensibles à un étonnant paradoxe. Alors que jamais les revendications identitaires des groupes humains n'ont été aussi manifestes, la volonté des anciens peuples, tel le peuple français, à préserver ses spécificités, est dénoncée comme scandaleuse, parfois même comme fasciste. « Tous les groupes auraient droit à être reconnus et respectés dans leurs différences, à l'exception des peuples coupables d'avoir été les colonisateurs. » C'est là, on l'a reconnu, la thèse centrale du vauquisme, auquel j'ai consacré une conférence que vous pouvez visionner sur ma chaîne YouTube. L'un de nos plus grands intellectuels, l'anthropologue Claude Lévi-Strauss, a été universellement adulé tant qu'il défendait l'identité, par exemple, des Indiens d'Amazonie, avant d'être violemment pris à partie dans les médias, lorsqu'il a eu l'audace d'écrire que les peuples européens, et bien entendu le peuple français, avaient le même droit à l'identité. Une phrase de Claude Lévi-Strauss me semble résonner magnifiquement avec la phrase de Julliard dont je suis parti. Voilà ce qu'écrit Lévi-Strauss. Que des cultures attachées chacune à un style de vie, à un système de valeurs, veillent sur leur particularisme, cette disposition est saine, nullement, comme on voudrait nous le faire croire, pathologique. Vouloir rester soi-même est sain, et lorsque c'est la France qui a cette volonté, elle est tout aussi respectable que les volontés analogues de tous les groupes de la planète.